Yerho Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour une critique tome 1 et aujourd'hui on va parler du tome 1 de Lugja Donc le manga Lugja, A Story of Stream and Still, si je le prononce bien est un manga des éditions Vega, donc il est classé Shonen ici, sur nos tijons, là c'est la fiche info que je vais te dire il est marqué comme Seinen et je vais te mettre l'info de Manga News mais bon après ça, ça peut être reclassé par la maison d'édition parce que ça se vendra mieux ou des trucs comme ça donc on connait la chanson, donc il vaut mieux se méfier Bref, toujours est-il, en ce qui concerne le manga, il date de 2020 en Japon et de 2021 en France nous avons 3 tomes de paru actuellement et le tome 3 apparaîtra en avril en France donc manga à mon avis avec une parution une fois de plus très lente après il y a quand même du dessin au niveau de, voilà, il y a du travail au niveau du dessin donc ça peut se justifier mais 3 tomes en plus d'un an, enfin presque 2 ans du coup, elle commence à piquer juste nous sommes dans les genres action, drame, fantastique, historique, art martiaux, steampunk et tournois donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est du manga, nous sommes sur une œuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus et violence modérée, oui, parce qu'il y a du combat et donc, voilà, en plus comme ce sont des robots, enfin, ils ont des bras, etc, mécaniques par exemple, tu vas avoir un bras de robot arraché, des trucs comme ça donc ça peut, voilà, ça peut déranger certaines personnes et il est au prix de 8 euros apparemment voilà pour ce qui est du mangaka, on est avec Koji Inada on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais très clairement que c'est une tuerie et ça vaut un 10 sur 10 la qualité de dessin a été super bien travaillée c'est un truc de dingue et je trouve le dessin magnifique pour ce qui est du manga, déjà, à savoir que pour moi, gros défaut alors, gros défaut, ça s'entend, on s'entend et je vais t'expliquer non, c'est que j'ai mis mon trépied de téléphone et je trouvais qu'il était bancal et il n'était pas droit effectivement bref, toujours est-il, donc, en ce qui concerne le manga le défaut, en fait, c'est que ça se passe en Pologne alors, je m'en fous que ça se passe en Pologne, en tout ce que tu veux ou en France le truc, c'est que les personnages ont des noms ultra compliqués et donc, tu ne sais pas, en fait, même dans ta tête, comment les lire et donc, du coup, tu ne sais pas, en fait, tu n'arrives pas à lire les noms des personnages et t'es obligé de te faire des diminutifs qui collent, qui peuvent passer au niveau de la prononciation je vais te mettre le nom du... on a loup déjà, ça, ça va, mais elle est, du coup, avec un mec qui est tout le temps avec elle et je te mets le nom ici, tu vas voir que, bah, quand tu n'as pas fait polonais tu ne sais pas du tout comment ça se dit voilà, alors, à part aller chercher éventuellement sur Google Trad comment ça se prononce, mais c'est tout ce que j'ai eu comme idée et je ne l'ai pas fait, voilà donc, la Pologne du 15e siècle, si je ne dis pas de bêtises terre des chevaliers d'acier et des machines à vapeur des combats aux armures surpuissantes gonflées à la technologie de vapeur se livrent des luttes sans merci pour le titre de Nike King de ce chaos qu'émerge une jeune fille toute de courage, de chair et de métal donc, en fait, on est en Pologne et on voit dès le départ que Lucja est une jeune fille qui a donc deux bras en métal et donc, elle doit forcément se battre mais elle se bat uniquement avec ses poings d'autres utilisent leurs bras, par exemple, en métal mais ils ont, par exemple, une lance, une épée ce que tu veux, tu vois il y en a même un, après, il va avoir une monture je crois que c'est une espèce de taureau mais je ne suis plus trop sûre ça fait une semaine que j'ai lu le manga je ne sais déjà plus ouais, toujours est-il donc, en ce qui concerne le manga j'ai trouvé ça super sympa j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal, etc ce que je... alors il faut savoir, je te le présente dans le mois de mars et je l'avais demandé au niveau des titres en demandant à des gens des titres avec des femmes fortes au niveau du caractère des femmes pour mettre les femmes à l'honneur pour le mois de mars parce que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme enfin, la journée de la femme, etc et, en fait, donc, ce titre était sorti et c'est vrai qu'on est avec une jeune fille qui n'a rien sauf cet homme qui essaie de l'aider et on comprend dès le départ qu'il n'est pas de sa famille et donc, elle doit faire des combats pour gagner de l'argent, pour survivre, etc donc, elle n'a que ça, en fait ses combats et donc ses bras qui lui servent d'arme et donc, c'est ça qu'on va suivre au niveau du manga on va suivre forcément ses combats au tout début et comme elle va se blesser lors du premier combat il faut qu'elle se fasse réparer et donc, elle va aller voir une personne et c'est là que l'aventure commence je ne t'en dis pas plus parce que le résumé ne dit pas grand chose non plus et je préfère éviter d'aller trop loin par rapport au résumé et à ce que je pourrais t'en dire pour ce qui est de ce manga je l'ai trouvé plutôt sympa assez intéressant et l'idée est plutôt cool j'aime bien parce que, justement c'est une femme qui se bat et qui se bat contre des hommes on va voir aussi un peu plus tard qu'il va y avoir un homme qui est aussi un homme armure parce qu'ils n'ont pas tous des bras robotiques enfin, ce n'est pas vraiment des bras robotiques des bras de métal voilà, on va rester à métal et comme l'humain qui l'aide il n'a pas du tout de partie de métal et donc, on va voir que, justement dans ce milieu où il y a tous ces combats c'est un côté encore très macho et donc, c'est une fille et tu connais la chanson donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt cool après, en ce qui concerne ma lecture je suis assez mitigée de l'ensemble parce que je n'ai pas réellement accroché à l'univers accroché au délire accroché au nom des personnages etc, etc mais, en soi, je trouve qu'il a quand même du potentiel après, pour l'instant on n'a que trois tomes toujours en cours, apparemment au Japon donc, je reste entre guillemets pour l'instant, je pense que je vais revendre quand même le volume 1 mais que, éventuellement quand je verrai qu'il sera fini je verrai aussi certaines personnes qui l'auront peut-être lu aussi notamment Dragmar voilà je vous fais confiance à Dragmar au niveau des avis ok et donc, du coup si Dragmar l'a lu s'il me dit ok, finalement c'est cool faut que tu le lises je le lirai si je vois d'autres personnes qui en font un avis je lirai les avis et je verrai ce que ça vaut mais après c'est pas le genre de titre vraiment qui m'attire extrêmement voilà honnêtement moi, au niveau tout seul il m'attire un petit peu parce qu'il m'intriguait mais pas plus que ça et après c'est parce qu'on me l'a conseillé par rapport aux femmes fortes que je l'ai demandé dans ma du coup wishlist pour le calendrier de l'avant et que je l'ai ben c'est tout donc manga plutôt intéressant à toi de voir s'il peut te tenter ou pas et donc pour moi pour l'instant c'est mis en pause on termine donc avec mon avis sur les qualités des couvertures etc pour ce qui est l'illustration à l'avant je la trouve plutôt sympa j'aime bien son originalité parce que c'est la première fois que je vois une couverture dans ce style là où on a déjà le titre très très gros ça encore se fait mais voilà mais ce que j'aime en fait c'est qu'elle est dans une espèce de cadre mais que l'illustration continue plus ou moins derrière voilà en fait il peut bien le voir et on est sur le même genre d'illustration à l'arrière et en fait ça se continue même si tu regardes bien voilà et ici voilà ensuite qu'on enlève la jaquette ce qui est pas mal c'est qu'on a un petit croquis d'une armure et on nous explique en fait c'est comme si ça venait d'un cahier d'une personne qui aurait fabriqué la machine donc ça je trouve ça cool et c'est pareil pour l'arrière voilà tu vois bien ensuite à l'intérieur la page c'est la même le sommaire on est avec un bout de carte en fond et un bras dans une espèce de tissu enfin c'est un petit peu bancal de dessin voilà donc là on voit la carte et je sais pas si on verra très très bien mais voilà ensuite pour pour ce qui est des pages entre chaque chapitre on n'a pas vraiment c'est des pages qui vont faire toute la enfin une illustration qui va faire toute la page mais qui continue l'histoire c'est à dire que regarde bien ici on est sur un combat ici du coup c'est la page de chapitre tu vois et après par exemple ici le chapitre se finit ici on a une petite carte pour nous expliquer un petit peu parce que les personnages vont se déplacer et là on a une explication aussi encore on continue le manga et comme ils ont dormi on voit hôtel ici tu vas voir une image du coup de Lukja ici en grand tu vois avec le truc du chapitre suivant et on continue l'aventure donc c'est sympa dans un sens et c'est un petit peu décevant dans l'autre mais bon après voilà j'ai pas grand chose à dire dessus je vais essayer de te retrouver la suivante donc en gros je galère à les retrouver parce que justement ce sont à chaque fois des pages comme ça des illustrations donc c'est un petit peu dur à voir donc j'arrive pas à retrouver donc du coup il n'y a pas vraiment de page entre chaque chapitre ce qui est bien hommage et je voulais voir à la fin fin mais voilà il n'y a pas de pub non plus pour d'autres mangas la même édition etc donc rien de plus à dire cette vidéo est donc déjà terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas comme d'hab on like on commente on partage on pense à s'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'oublie pas d'aller donc dans la barre d'infos pour avoir le compte utip les codes promo pour pas mal de sites un autre résumé peut-être que j'aurais trouvé sur internet pour t'aies peut-être plus d'infos les liens à mes autres réseaux sociaux etc etc le lien enfin la liste aussi du matériel que j'utilise les barres appuis le micro appareil photo etc tu as tout de listé dans la barre d'infos c'est une barre d'infos qui est très pratique dis donc voilà ma précédente vidéo je vais te mettre la playlist Vega même si c'est du coup la première vidéo que je fais je crois sur les titres des éditions Vega tête de panda réseaux sociaux compte Vinted et sur ce à bientôt